... Allez, c'est parti. Bonsoir à tous. Vous allez bien ? Ouais. Bon, ce soir, ce n'est pas vraiment un talk que je vais vous faire. Je vais plutôt vous raconter un conte. Une petite histoire, comme on rencontre à ses enfants avant de s'endormir. Et les slides, ils sont en anglais, donc il y a quelques blagues qui marcheront moyen moins en français, mais je vais les adapter. Mais en gros, c'est l'histoire de Bob, une vieille appli qui va rentrer dans un bar serverless. Mais là, on est presque à la fin de l'histoire. Donc, on va revenir au début et je vais vous raconter l'histoire de Bob. Il était une fois, une application qui s'appelait Bob. Elle était née pendant le printemps 2010. C'était le printemps, et c'est là où la première blague français-anglais mâche pas très bien. C'était une application Spring 3.0. Regardez comme il est tout mignon, tout comprend. Et Bob, il avait sa meilleure vie de tous les temps. Bob travaillait pour une application, pour une entreprise qui s'appelait Stroop App. Stroop Waffle as a service. Un service SaaS. Alors, si vous n'avez pas ce que c'est un Stroop Waffle, qui c'est qui ne sait pas ce que c'est un Stroop Waffle ? Oh là là, vous avez raté la meilleure partie de votre vie. Stroop Waffle, c'est une galette au miel qu'on trouve aux Pays-Bas. Vous pouvez les trouver ici à Paris si vous allez dans un EMA. Et c'est vraiment la meilleure chose au monde. Franchement, une fois que vous aurez goûté, vous ne pourrez plus vous en passer. Et cette boîte-là avait compris ce concept. Et ils avaient donc créé un service à la demande pour pouvoir fournir les gens en Stroop Waffles, en galette de miel, à la demande. Un service SaaS. Les gens pouvaient commander 10 Stroop Waffles par semaine, 20, 30, voire 50. Et Bob était en charge de ça. Bob, c'était l'application qui récupérait les commandes, qui les stockait dans la base de données. Et tout allait au mieux. Bob, c'était vraiment la superstar de la boîte. Grâce à lui, la boîte, vraiment, gagnait beaucoup de sous. C'était vraiment la vache à lait de la boîte. Regardez comme il est content, Bob. Mais, un jour, comme dans tous les comptes, tout se passe bien. Et puis, à un moment donné, un beau jour, Bob entend son patron qui s'énerve. Parce que Bob, il habitait juste à côté du patron. Il habitait dans la salle serveur. Bob, c'était une appli. Et il entend son patron qui fait « Je veux du serverless ! » « Je veux être event-driven architecture ! » Et le patron, il était très en couleur. Vous pouvez le voir, il n'était pas très, très, très content. Et Bob, il ne comprenait pas trop, mais il comprenait quand même une chose. Tout à coup, il se rendait compte que Bob, il se rendait compte qu'il était assez vieux quand même. 2010, on est en 2023, Bob a 13 ans. C'est super vieux pour une application. Surtout pour une appli Java. Et il a commencé à se faire du souci. Il a fait « Aïe, 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 il me parle de termes que je ne connais même pas, là ! » « Serverless, event-driven architecture, c'est bon, c'est foutu pour moi. » Et pire encore, il se rendait compte qu'en fait, Bob, il se rendait compte qu'il était tout seul. Tous les devs qui s'occupaient de lui, qui le maintenaient, étaient partis. C'est juste un petit jarre qui tournait en prod depuis des années. Et plus personne n'était là pour s'occuper de lui. Plus personne ne savait comment s'occuper de lui. Il a commencé à flipper. Il se sentait un petit peu comme une partie du Jenga. Vous savez, au bout de 13 tours, au moment où la toile va tomber, elle met elle tient encore. Mais on sait qu'à tout moment, elle peut s'écrouler. Mais, 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 Bob était résilient. Grâce à des très bonnes librairies Spring, pas ailleurs. Et il décide d'aller mener une quête. Il se dit, bon, je pense que pour moi, c'est plus ou moins foutu à long terme. Mais peut-être qu'à moyen terme, je peux quand même aider mon entreprise. Et c'est à moi d'aller faire une quête, voir comment je peux aider mon entreprise pour qu'elle devienne serverless et qu'elle devienne event-driven architecture, même si je ne comprends pas ce que ça veut dire. Mais je vais aller dans une quête. J'ai le temps. Et peut-être que je pourrais savoir ce que je fais. Du coup, Bob, il part en quête. Et il part dans la forêt magique. Parce que, bien sûr, ils habitent tous dans une forêt magique. C'est un conte. Et il se dit, la première personne que je vais aller voir, c'est ma meilleure copine. C'est la base de données. Je travaille avec elle depuis 13 ans. On se connaît super bien et tout. Elle, je pourrais me confier. Elle sait tellement de choses. Et elle va pouvoir me dire vers où aller et comment je pourrais mener ma quête. Donc, Bob, il s'approche de la base de données. Et elle est en train de faire des trucs super compliqués. Des selects from where et tout. Et Bob, il dit, Maria, Maria, est-ce que je peux te déranger deux secondes ? J'aimerais bien te poser une question. Maria était une base de données Postgres. On pourrait penser à autre chose, mais ses parents avaient beaucoup d'humour. Et c'était vraiment la meilleure amie de Bob. Et Maria, elle dit, mais bien sûr, Bob. Et là, deuxième partie où l'anglais et français ne marchent pas très bien, mais vous allez la comprendre, la blague, parce qu'elle est très connue. Maria dit à Bob, please, join my table, said Maria the database. Donc, Bob se joint à la table de Maria et il explique toute l'histoire qu'il fait. Le fait que le patron, il s'énerve, qu'il crie des mots qu'il ne comprenait pas vraiment et qu'il sentait que c'était un peu chaud pour lui et tout. Il fait, Maria, est-ce que tu saisis le problème ? Maria, elle fait, oui, oui, t'inquiète pas. Moi, je suis déjà plus ou moins au courant du problème. C'est vrai qu'on fonctionne un petit peu à l'ancienne, tu sais. Il y a des gens, ils viennent sur toi, Bob, sur l'application. Ils rentrent une nouvelle commande pour commander les galettes au miel. OK. Et tous les matins, il y a quelqu'un qui vient, un ops, qui vient relever les commandes, qui fait un select sur ma base de données, qui imprime ça, qui emmène ça dans les usines et ils adaptent la production par rapport à ça. Et ça, tu vois, c'est ça que le patron, il n'aime plus trop parce qu'on a vraiment beaucoup de commandes et on voudrait être beaucoup plus réactif et tout au nombre de commandes. Et Bob, il fait, mais tu pourrais me montrer un petit peu comment ça marche en ce moment ? Elle fait, oui, bien sûr, connecte-toi à ma console. Donc, Bob se connecte à la console de Maria. Elle fait, par exemple, nous, on fait des... Alors, hop, hop, on fait des petits selects. Attends, Bob, il faut que je me reconnecte, bien sûr. Ben oui. Hop, on ferme les yeux parce qu'on ne voit pas le mot de passe. Non, hop, hop, attention, hop. Ta, 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 vous n'avez rien vu. Hop. Sort Twitch, vous n'avez rien vu. Par exemple, je fais un select sur ma base de données des commandes, OK ? Des orders que toi, tu as faits. Hop, là, ça devrait le faire. Je me connecte à ta base de données, pardon. Bon, normalement, tout était connecté. Voilà, voilà, tac, tac, tac. Et voilà. Et tu vois, ça, c'est le genre de commande qu'il y a, OK ? Et tous les matins, il y a quelqu'un qui vient, qui imprime ça sur du papier, et il regarde les dates, il fait, ah ouais, ben ces trois derniers-là, il faut que je les emmène à l'usine et il faut que je dise à l'usine qu'il prépare ces commandes-là. Donc ça, c'est plus possible, Bob. Il faut qu'on trouve un moyen d'être plus réactif, de pouvoir dire directement aux usines quand il y a une commande qui arrive. Mais je sais que, Bob, on ne peut plus te toucher. Toi, tu es un vieux jar qui tourne. D'ailleurs, ton code source, on ne sait même plus où il est. Tu es là, tu tournes. Toi, on ne pourra pas te changer. Donc, il va falloir trouver un moyen pour quand même capturer les changements que toi, tu crées dans la base de données. Mais j'ai un plan pour toi, Bob. OK ? Donc, Bob, il faut que tu retournes dans la forêt. Il faut que je retrouve mes slides qui sont là. Il faut que tu ailles dans la forêt et il faut que tu trouves un jeune sorcier qui s'appelle Dibisium. Tu verras, il pourra t'aider. Il a un pouvoir magique qui pense qu'il pourra t'intéresser. OK ? Donne-moi ta carte. Il lui donne sa carte. Et comme elle a une base de données, elle fait un petit update. Et paf ! Elle lui dit, c'est là que tu dois aller. Donc, Bob repart en quête. Il marche des heures et des heures à la recherche de ce sorcier qui s'appelle Dibisium. Au bout de quelques heures, il trouve finalement ce jeune sorcier. Et Bob, il est un peu timide. Il fait, Dibisium, excuse-moi, c'est toi le sorcier qui fait des trucs un peu magiques avec des bases de données et tout ? Et comme vous pouvez le voir, Dibisium, il est en train de faire des trucs un peu chelous et tout. Et Dibisium, il s'arrête, il fait. Oui, Bob, c'est bien moi. Je m'appelle Dibisium. Et moi, mon pouvoir magique, c'est que je peux écouter n'importe quelle base de données et je peux écouter n'importe quel changement qui se passe sur une base de données. Ça, c'est mon pouvoir magique. Ah ouais, c'est pas mal. Mais en gros, comment ça se passe et tout ? Écoute, moi, je capture les changements dans la base de données. Donc, si tu fais un insert, un delete, n'importe quoi, moi, je le capture. Et j'ai ce changement dans ma baguette magique. Et Bob, il fait, mais tu en fais quoi de ce changement ? Ah, écoute, ce changement, en général, ce que je fais, c'est que je l'envoie vers une rivière magique. Et cette rivière magique, elle s'appelle Kafka. Écoute, le mieux, c'est que tu ailles rencontrer cette rivière, que tu discutes avec elle et ça deviendra un peu plus clair pour toi. Donne-moi ta carte et je te montre où tu dois aller. Donc, Bob, encore une fois, il donne la carte à Divisium et Divisium, il lui fait un update. Il lui marque l'endroit de la rivière où il doit aller. Donc, Bob, il repart, enquête. Il marche des heures et des heures. C'est très, très dur pour une vieille à petit spring de marcher dans la forêt. Au bout d'un moment, il tombe sur la rivière. Et Bob, il est un petit peu gêné parce qu'il n'a jamais parlé à une rivière, quoi. Il y a encore moins une rivière magique qui fait « Excuse-moi, rivière, est-ce que c'est toi, Kafka ? » Et la rivière lui répond « Oui, Bob, salut, c'est moi, Kafka. » C'est Divisium qui t'envoie ? Écoute, moi aussi j'ai un pouvoir magique. Je suis une rivière magique. Moi, on peut me donner n'importe quoi et je peux le rendre disponible à n'importe qui de façon instantanée. Waouh ! Ça, c'est super intéressant, il dit Bob. Du coup, ça veut dire que Divisium, lui, capture les changements de la base de données. Il les envoie dans la rivière magique de Kafka. Et n'importe qui peut capturer ces changements à l'instant où ça se produit. « Tout à fait, Bob ! » Et là, Bob, il commence à comprendre, il fait « Ah, mais c'est super ça ! » Du coup, je vais pouvoir régler mon premier problème où je vais être « Event-Driven Architecture ». Au moment où il y a un changement qui se produit, dans ma base de données, donc au moment où il y a un nouveau enregistrement d'une commande pour des galettes de miel, Divisium va capter ce changement, va le mettre à disposition dans ma rivière Kafka et, bon, ce qui se passera après, on va voir ça plus tard. Mais il est déjà très intéressé. La rivière Kafka lui dit « Tu vois le moulin en haut là-bas ? » « C'est la Kafka Connect House. » Divisium est là-bas, il t'attend pour que tous les deux, vous implémentiez ce premier changement qui permettra de capturer tous les changements qui se passent dans la base de données. « Ok, Bob, il est impressionné, il fait « Bon, on y va, ok. » Donc, il part dans le moulin en haut, la Kafka Connect House. Et là, Divisium, il y a le temps, il fait « Ok, t'es prêt ? » « C'est parti pour un petit peu de démo. » Du coup, là, je bois un petit coup d'eau et on va passer à la partie démo. Alors, Divisium lui dit « Ok, Bob, t'es prêt ? » « Bob, il fait « Bien sûr que oui. » « Alors, normalement, tu dois aller sur la plateforme où on a tous nos services qui tournent. » « Ah, vous tournez sur Ivan ? » « Oui, ben oui, c'est là où il y a tous les services data qui tournent. » « C'est trop bien. » « C'est le seul moment où je fais de la pub pour ma boîte, Ivan. » « Oui, oui, regardez, j'ai mon Postgres. » « J'ai mon Postgres qui tourne là, le PG ParisJug. » « J'ai le Kafka Connect. » « Et j'ai un Kafka. » « Ok ? » « Et normalement, ça, ça devrait être... » « Bon, toi, normalement, tu devrais être connecté au ParisJug, là ? » « Oui, oui, oui. » « Tu peux me remontrer ton appli, Bob ? » « Bien sûr. » « Donc, Bob, il ouvre son appli. » « Et normalement, on est encore connecté. » « Hop, non, pas du tout. » « Et là, on se connecte avec des trucs super sécures, comme d'habitude. » « Hop. » « Chut. » « Voilà. » « Et on peut créer des nouveaux ordres ici. » « Donc, par exemple, Sebi va faire un ordre... » « Lui, il veut commander 60 galettes de miel par semaine. » « Ok ? » « Pour n'importe quelle date. » « Ok, donc, au moment où je vais faire Save, ça va faire un insert dans Maria. » « Ok ? » « Et moi, c'est cet insert que je veux capter. » « Et pour cela, je vais utiliser le pouvoir magique de Dibisium. » « Ok, donc, tu peux m'expliquer un petit peu ? » « Bien sûr. » « Tu as vu, là, on est dans la Kafka House, la Kafka Connect House. » « Donc, on va aller dans la Kafka Connect House, qui est ici, et on va pouvoir créer un connecteur qui va écouter notre base de données. » « Donc, tu cliques sur les connecteurs. » « Et là, on va pouvoir créer un nouveau connecteur. » « Et tu vas voir, il existe plein de connecteurs. » « Des connecteurs Sync, ok ? » « Mais des connecteurs Sources. » « Nous, ce qu'on veut, c'est une source. » « On va écouter une source. » « On va écouter une base de données. » « Ok, on peut écouter du Mongo, du CoachBase. » « Ça tombe bien. » « Nous, on va écouter du Postgres. » « Regarde, Dibisium, ça, c'est moi. » « Ouais ! » « Juste clique sur « Get Started » et ça devrait le faire. » « Écoute, maintenant, on a quelques trucs à configurer. » « Et normalement, chaque fois qu'on va avoir un changement dans la base de données, moi, je vais être capable de capturer ce changement et de l'envoyer sur un topic Kafka. » « Et du coup, il y a besoin de faire quoi ? » « On va lui donner un nom à ce connecteur. » « On va l'appeler ParisJug. » « Ok. » « Et il y a plein d'options. » « Mais ce qui est vraiment important pour nous, c'est cette partie-là, Postgres. » « Parce que j'ai besoin de savoir quelle base de données écouter. » « Donc là, j'ai quelques données à remplir. » « Donc, namespace. » « Pour que je puisse préfixer le topic dans Kafka comme je le souhaite. » « On va l'appeler ParisJug. » « Ça devrait le faire. » « Il me faut un hostname. » « Alors, on va aller ici, sur la base de données. » « Et le hostname, il est là. » « Ok. » « Pas très compliqué jusqu'à là. » « Très bien. » « Il me faut le port. » « Il est là. » « Tac, tac, tac. » « Il me faut le user. » « Ça tombe bien. » « C'est toujours le même. » « Avez un admin. » « Il me faut un mot de passe. » « Qui est ici. » « Tac, copié. » « T'as vu, avec une seule main, Stéphane. » « Par contre, je veux savoir quelle base de données je dois écouter. » « Ça tombe bien. » « La base de données, elle s'appelle Orders. » « Ok. » « Il me faut un petit plugin pour décoder les changements dans la base de données et le transformer en version JSON. » « Ok. » « Par défaut, il me propose un décodeur buff que la plateforme Iven ne supporte pas. » « J'ai ouvert des tickets pour ça, pour dire qu'il fallait que le change. » « Mais ils n'ont jamais changé. » « Il faut faire pgoutput. » « Et ça, c'est bon. » « Après, on lui dit la publication sur laquelle il va choper les événements. » « Parce que Maria, elle, elle a créé, il n'y a pas très longtemps, si on revient un peu en arrière dans le... » « Tac, tac, tac. » « Elle a créé une publication sur laquelle les changements qui opèrent sur cette table-là seront écrits. » « Ok. » « Donc, c'est cette table-là. » « Parfait. » « Et normalement, on devrait être pas trop mal. » « Là, on a un petit résumé. » « Ok. » « On fait style. » « On ne voit pas le mot de passe. » « Hop. » « Mais c'est super et tout. » « Mais il y a un petit truc qui me... » « Il y a un petit truc que je ne comprends pas encore, il dit Bob. » « Parce qu'une fois que c'est dans la rivière Kafka, il se passe quoi, en fait ? » « Parce que la donnée, elle est là, mais... » « Kafka, il l'a mis à disposition. » « Mais c'est qui qui va s'en occuper ? » « Et là, il retourne voir la rivière Kafka. » « Il fait très bonne question. » « Il fait, tu vois au fond, là-bas, le pêcheur ? » « Il s'appelle Karim. » « Il fait partie de la dynastie Quarkus. » « Lui, il est très, très fort pour récupérer de la donnée très rapidement, la gérer très rapidement. » « Lui, il pourra capter la donnée que je mettrai à disposition pour lui. » « Faudrait que tu ailles le voir. » « Vous discutez un petit peu et il te fera sûrement une petite démo. » « Donc, Bob, il part au fond de la rivière. » « Il va avoir ce nouveau personnage, Karim. » « Ah ouais, c'est pas mal de la musique, ouais. » « Karim dit, oui, oui, je fais partie de la dynastie Quarkus. » « En effet, moi, je suis une stack Java. » « Je suis très rapide. » « Et parmi mes nombreux talents, en effet, je peux récupérer de la donnée Kafka très rapidement, la gérer de façon réactive et tout. » « Du coup, j'ai parlé un petit peu avec Maria, avec Dibizium. » « Il m'a expliqué ton problème. » « Écoute, moi, je peux faire une petite démo, là. » « Je sais que tu as travaillé avec Dibizium dans la Kafka House. » « Vous avez tout mis en place. » « Donc, moi, ce que je te propose, c'est que je te montre comment, moi, je fonctionne, vous faites un petit changement dans la base de données, et moi, je te montre comment je la récupère. » « Waouh, Bob, il est impressionné. » « Il fait, d'accord, vas-y, impress me. Montre-moi. » « Il ouvre son, il s'ouvre, enfin, je ne sais pas comment on dit. » « Enfin, Karim, il s'ouvre, il ouvre son IDE. » « Il fait, regarde, moi, je fonctionne comme ça. » « Non, ce n'est pas le bon IDE. » « Ça, c'est Karim version 2. » « Karim version 1. » « Il fait, écoute, c'est très, très simple. » « Et là, je peux pouvoir passer un peu plus de temps. » « Je vais mettre juste un peu plus petit. » « Parce que vous y voyez, hein. » « Voilà. » « Écoute, moi, je suis d'appli Karpis. » « Et en gros, pour gérer du Kafka, la seule chose dont j'ai besoin, c'est cette dépendance-là. « Smaller way reactive messaging Kafka. » « Et un petit peu de config. » « J'ai besoin de savoir où se trouve le cluster Kafka. » « Et j'ai besoin de savoir quels sont les topics rentrants et éventuellement les topics sortants. » « Dans notre cas, à nous, il y a juste un topic entrant. » « OK ? » « Chaque changement qui se passera dans la base de données sera un certain topic. » « Et moi, je vais écouter ces changements. » « Waouh ! » « Ça, c'est impressionnant. » « Et une fois que ça se passe, tu fais quoi ? » « Écoute, je crée juste une méthode. » « Je la note avec incoming, le nom du topic. » « OK ? » « Que je m'ai mappé. » « Et Dibizium, il me file une petite librairie super sympa qui me permet de désarialiser le changement dans la base de données et de me transformer ça en objet Java classique en Peugeot. » « L'objet que j'ai ici. » « OK ? » « Le nom, l'offre et la date de sortie. » « OK ? » « Et je fais ça. » « Et une fois que j'ai fait ça, je fais ce que je veux. » « Donc, en vrai, je l'enverrai à l'usine pour qu'elle fabrique les galettes de miel. » « Là, pour le coup, on va juste faire un petit log pour montrer qu'il se passe quelque chose. » « Ah ouais, c'est pas mal, il dit. » « OK. » « Et juste une seule chose à changer, c'est le topic que je dois écouter. » « Parce que je fais pas mal de versions. » « Ce compte, je le raconte pas mal de fois et chaque fois, je change de topic. » « Et du coup, je pense que là, ça devrait être ParisJug. » « Si j'ai bien compris comment ça fonctionne. » « OK. » « On va voir. » « Si c'est passé, on recommencera. » « Si c'est quoi, ça va très, très vite. » « Je vais me démarrer. » « Toi, tu vas faire un changement dans la base de données. » « Et normalement, moi, je vais te récupérer ça et te faire un log. » « Waouh, ça, c'est impressionnant, il dit. » « Ben oui. » « Donc, Karim, il démarre. » « Rapidement. » « Il me donne un peu de temps. » « Voilà. » « Normalement, ça devrait le faire. » « Très, très bien. » « Il va écouter sur les topics. » « Et du coup, Bob crée une nouvelle commande. » « Ici. » « Et ça devrait... » « Ben... » « On va le faire. » « C'est bi. » « Je vais prendre une commande large. » « Pour aujourd'hui. » « OK. » « On est le 9. » « Donc là, je vais appuyer sur Save. » « Normalement, ça va s'enregistrer dans mon Postgres. » « Dibizium, lui, il va capter le changement. » « Il va récupérer ça. » « Il va me l'envoyer sur du Kafka. » « Et j'ai mon appli Karim qui écoute le changement. » « Qui écoute ce topic-là. » « Et qui va faire quelque chose. » « On croise les doigts. » « Les demogods sont avec moi. » « On y va. » « Tac. » « On a créé ça. » « Tout, 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 tout. » « On retourne ici. » « Et regardez. » « Tout, 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 tout. » « Pas, 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 pas. » « Alors... » « J'ai dû me tromper du nom du topic, sûrement. » « Parce que normalement, c'est là que ça arrive. » « On va vérifier dans le topic si le changement était bien arrivé. » « Donc, on va dans notre cluster Kafka. » « On va dans mes topics. » « Et là, on voit ParisJogOrder. » « Alors, ParisJogOrder. » « Ça m'a l'air pas mal. » « On regarde s'il y a un message qui arrivait. » « Hum... » « Petit coquin. » « Normalement, le message arrive ici. » « ParisJog. » « On va lui dire, écoute... » « Bah oui. » « Tac, 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 tac. » « Je save. » « Est-ce qu'il s'est bien enregistré dans la base de données ? » « C'est bi, bobi. » « On est là. » « Ça commence à me faire un petit peu peur. » « Hum... » « Alors... » « Alors, alors, alors... » « Alors, deux secondes. » « Lui, il y a un petit truc. » « C'est la première fois qu'il me fait ça, je vous jure. » « Kafka Connect. » « J'ai mon connecteur. » « On va regarder ensemble si je n'ai pas fait de conneries. » « Il est là. » « Il n'a pas d'erreur. » « Il n'y a pas de log. » « Tout, 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 tout. » « OK. » « Tout, 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 tout. » « Pourquoi ? » « C'est très, très triste si ça ne marche pas. » « Mais on va trouver pourquoi. » « Connecteur. » « On va lui dire... » « Edit Connecteur Configuration. » « Alors... » « Le port, il est bon. » « Le mot de passe, il est bon. » « La base de données, elle est bonne. » « Orders Publication. » « AVN Admin. » « Oui, le user, c'est ça. » « Sinon, il ferait une erreur. » « S'il ne pouvait pas se connecter à la base de données, il dirait... » « Ah, je ne peux pas. » « Le mot de passe, c'est ça. » « Vous pouvez tester en direct. » « Non, non. » « Oh là 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 là. » « Orders Publication. » « Il y a juste sur la publication que j'ai un petit doute. » « Create Publication. » « Orders Publication. » « Ouais, il est là. » « Orders Publication. » « Hum ? » « Oui, normalement, je l'ai tapé déjà. » « Hop, already exist. » « Je fais un petit select pour voir s'il y a bien mon CBI et mon truc. » « Ouais. » « Pourquoi tu me fais ça ? » « Kafka Workshop. » « On revient sur les topics. » « Non, 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 non. » « C'est bien cela. » « Ah, ah ! » « Mais Bob. » « Mais Bob, bien sûr. » « Je préfixe toujours avec Public. » « Ben oui, quand même. » « C'est bien stupide. » « Elles sont là. » « Toutes mes confuses. » « Hop. » « Tout, 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 tout. » « Hop. » « Regarde, excuse-moi, Bob. » « J'étais un peu à l'ouest. » « Ça devrait aller mieux, là. » « On réessaye. » « Il faudrait que je demande pourquoi il en crée deux d'autopie, du coup. » « Mais bon, ça, c'est un autre problème. » « On recommence. » « Là, on lui dit, Bob, écoute, je crée un double order. » « Ça va marcher. » « C'est pas le but, c'est-à-dire qu'on va revoir les anciens. » « Normalement, il les a captés, les anciens. » « T'as raison. » « Parce que normalement, il a dû les récapter. » « Mais là, j'ai dû le mettre en... » « Alors, là, on sort un peu du truc. » « Autocommit. » « Je dois être en earliest. » « Là, je ne lui demande que de regarder la fin du topic. » « Mais oui, oui, tu as raison. » « Ça va marcher. » « Je mets comme ça pour lui faire peur un petit peu. » « Ok. » « Je pense que ça va marcher, du coup, ça. » « Le point de... » « Alors, on fait un save. » « On retourne sur le truc. » « Oh, regardez. » « Attention, ça va marcher. » « Donc, là, on a bien la preuve. » « On a bien la preuve que mon appli, Bob Spring, lui, il fait comme à l'ancien, du CRUD. » « Il envoie sur du Postgres. » « Il récupère ça. » « Il l'envoie sur du Kafka. » « Et j'ai mon appli Karine qui récupère. » « Là, il fait juste du log. » « Mais bien sûr, à tout moment, il pourrait faire n'importe quoi. » « Lancer des trucs de fou et tout. » « Wow, Bob, Bob est super, super, super content. » « Il fait, mais c'est trop génial, ça. » « Il fait, oui, oui. » « Maintenant, on est officiellement event-driven. » « Ouais, c'est la fête et tout. » « Ils font la fête dans la Kafka House et tout. » « Ils boivent du Bang. » « Des sirops de grenadine. » « Parce que Bob, c'est Bob, il a 13 ans. » « Mais à un moment, il dit, mais, 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 est-ce qu'on est serverless ? » « Ah, Karine, il fait, ah ben non. » « On est event-driven, mais on n'est pas encore serverless. » « Et Bob, il fait, mais je ne sais même pas ce que ça veut dire, serverless. » « Karine, il fait, alors là, je pourrais prendre toute la journée et on ne serait pas tous d'accord pour ce que ça veut dire, serverless. » « Mais en gros, ce qu'il veut ton patron, c'est que s'il n'y a pas de commande, ok, s'il n'y a pas de commande pendant le week-end ou pendant la nuit, ben, ça ne sert à rien que Karine, il tourne à écouter pour rien. Et ce serait bien que seulement au moment où il y a une commande, Karine se réveille et récupère la commande et la transmette à l'usine. Là, on serait déjà un peu serverless, on ferait des économies d'énergie, de ressources et tout ça. » « Ah, d'accord, mais on va faire comment ? » « Et Karine, il fait, mais t'inquiète pas, j'ai une petite idée pour ça et on va y aller tous les deux, on va continuer la quête tous les deux. Pour ça, on a... » « Ah ouais, donc il lui dit, Bob, we aren't. » « Bob, il est triste et tout. » « Ah oui, j'avais raté un petit peu ça. » « Bob, il est triste et tout. » « Mais Karine, il dit, je peux t'aider avec ça. » « Pour ça, il va falloir qu'on aille tous les deux à Kubernetes City. » « C'est sur la côte, sur le Cloud Native Ocean Coast. » « C'est un long trajet, mais là-bas, je connais quelqu'un qui pourra nous aider. » « Ok, donc, allons-y. » Et là, ils partent pour des jours et des jours, parce que c'est super loin, c'est super loin. Et donc, ils font un petit update sur la carte, ils y vont, ils continuent leur carte et leur quête. Et ils arrivent à Kubernetes City, on reconnaît bien le port, là. Il est en train d'orchestrer tous les containers et tout. Et il dit, Karine, il dit à Bob, « Écoute, il faut trouver un bar qui s'appelle le serverless bar. » Et là-dedans, il y a quelqu'un qui pourra sûrement nous aider. Et du coup, on revient à notre slide de départ. « A legacy app enters a serverless bar. » « Rentre dans le bar serverless. » Et il n'y a personne, c'est normal, c'est un bar serverless. Il fait, « Eh, il y a quelqu'un pour m'aider ! » Et il entend une petite voix au fond qui fait, « Ouais, moi, je peux t'aider, mais il faut que tu sortes, viens derrière et je t'explique et tout. » Donc, Bob, il est un petit peu étonné et tout. Donc, il sort du bar, il va derrière à l'arrière du bar. Et là, il tombe sur Ken. « Waouh, regardez comme il a l'air cool, Ken. » Ken, il fait partie de la famille K-Native. Il fait, « Écoute, ne m'en dis pas plus, Karine m'a tout expliqué déjà, je connais ton problème et tout. » « Bravo, tu es devenu event-driven, mais tu n'es pas encore serverless. » « Moi, je vais pouvoir t'aider avec ça. » « Moi, c'est mon pouvoir magique. » « Notre famille K-Native, nous, on peut faire ça. » « En gros, tu me donnes n'importe quel conteneur et je le rends serverless. » Ça peut être du PHP, du... Toi, tu avais fait une démo avec du... Qu'en s'appelle le vieux... Du cobol. Donne-moi un conteneur, n'importe. Je le rends serverless. Du coup, je suis désolé, mais Karine, il va falloir que je l'emmène avec moi. Il va falloir que je le mette dans un conteneur. Et il va falloir qu'on parte dans l'océan cloud native. On va partir sur le bateau. Toi, tu retournes à la Kafka House. Une fois que tu es à la Kafka House, tu nous donnes un petit coup de téléphone. Et on voit comment on peut continuer ensemble. OK ? Donc, Bob, il ne comprend pas trop ce qui se passe et tout. Mais Ken, il prend Karim. Il le met dans un conteneur avec du jib ou du docker, au choix. Et ils partent tous les deux sur l'océan. Et Bob, il retourne... Bob, il retourne tranquillement à la Kafka House. Et vous pouvez voir, il est quand même un petit peu inquiet. Non, pas encore. Hop, voilà. Donc, il arrive à la Kafka House. Et il appelle Ken. Il fait, ça y est, je suis retourné à la Kafka House. Est-ce que vous êtes bien arrivé dans le monde cloud native ? Et Ken, il fait, oui, oui, oui. Écoute, je t'ai envoyé un lien. Tu devrais pouvoir accéder à ma console. Et tu devrais pouvoir accéder au cluster Kubernetes où je suis avec Karim. Et Bob, il fait, oui, attends, on va voir ça. Ah oui, en effet. Tu me vois là ? Oui, regarde. Tu vois, ça, c'est Karim. Il est en train de dormir. Si je clique dessus, normalement, tu vois qu'il est scalé à zéro. Donc, il n'y a aucun pote qui tourne. Il n'y a rien qui se passe. Et moi, dans ma famille, on a plein de cousins, cousines. Et notamment, on a le Kafka Source. Un très bon cousin à moi qui est magique. Lui, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut écouter un topic, Kafka. Et quand il y a un nouveau record qui arrive dessus, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va réveiller Karim. Il va réveiller mon workload. Waouh, ça, c'est magique. Il dit, Bob, ben oui. Mais il y a un truc à changer, bien sûr, comme tout à l'heure. Il faut que je change le nom du topic. Ah, ok. Ben, alors, on change le nom du topic. Donc, on fait ça. Et là, on appuie. Il fait, donc, appuie sur Edit Kafka Source. Et là, Bob, il fait, ah, c'est quoi, ça ? Et Ken, il lui fait, ben, c'est du via mal. Et Bob, il ne connaît pas. Mais ne t'inquiète pas, tu vas t'habituer. Regarde, c'est assez simple. La seule chose que tu as à changer, en gros, c'est le topic sur lequel tu dois écouter. Et qui se trouve, tout, 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 qui se trouve ici. Donc, cette fois, on ne se trompe pas, c'est parisjug.public. Ah, c'était pour savoir si vous étiez attentif. Ok. Et, normalement, j'appuie sur Save. Ça va réveiller Karim pendant quelques secondes. Parce que je le titille un peu, mais ce n'est pas très important. Normalement, il va se rendormir assez rapidement. On vérifie quand même. On revient sur notre topologie. Et là, on voit, normalement, Karim, il va se réveiller rapidement. S'il te plaît. Ça, c'est la partie que je n'ai pas retestue. Si tu ne te réveilles pas, tant pis. Tu ne te réveilles pas, Karim ? Ok. Il n'a pas envie. Alors, ça me fait un peu souci. Parce que, normalement, il doit se réveiller. On va juste vérifier le statut du Kafka Source. Quand même. Le statut, on est quel jour ? On est en mai. Donc, c'est un petit peu inquiétant. On va voir. On va voir, en gros. Mais, en gros, maintenant, ce qui va se passer. Tu vas retourner dans ton application. Ici, tu vas recréer un nouveau ordre. Cette fois, pareil, Dibizium va le choper. Le changement de la base de données va le mettre sur du Kafka. Cette fois, ce sera le Kafka Source qui tourne ici, qui va écouter le changement et qui va réveiller Karim. Ah, ouais. Et Bob, il fait, est-ce que tu as dû réfactorer Karim pour ça ? Il a fait, ben oui, un petit peu quand même. Mais c'est pour son bien. Je peux te montrer rapidement. Je vous montre rapidement comment on a réfactoré Karim pour ça. Tout, 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 euh, ouais. Regarde, la première chose qui est géniale, en fait, c'est que je n'ai plus besoin de dépendance sur Kafka. Parce que toute la partie Kafka est gérée par Key Native. La seule condition que j'ai, c'est que Karim expose un point reste sur son RoosPass de type post. C'est tout. N'importe quelle application qui expose un post sur son RoosPass, ben, une source Kafka peut l'appeler. Et dans le body du request, il y aura le payload du record Kafka. Ah, donc là, ça change juste cette partie-là. Et au final, ici, je fais exactement la même chose. J'utilise mon Dibisium CRD pour le désérialiser, le transformer en objet Pojo que j'ai ici, comme tout à l'heure. Et là, encore une fois, j'en fais ce que je veux. OK ? Hein, pas mal. Donc, normalement, et j'ai, je vous avertis, j'ai l'impression que ça, j'ai un petit doute, mais on va essayer. Normalement, we are serverless. On va aller pour une offre StropMaster. Et normalement, ça, ça va réveiller Karim qui tourne dans le cloud. Waouh ! Voyons voir ça. Save. On va ici. Là, tout le monde, un gros moment de tension. Alors, non. Pourquoi non ? Il dit Kafka Source. Je vais changer juste le nom. Kafka Source. Juste pour le fun. Paris Jug. Je vais juste forcer. Paris Jug. Save. Ah ! Ah ! Ah ! Je n'ai pas le droit ? Je n'ai pas le droit ? T'es méchant. T'es méchant. Ah oui, oui, c'est trop chiant. Alors, je ne sais pas pourquoi, ce que j'ai fait. Mais normalement, ça devrait réveiller Karim qui devrait choper le payload. Alors, je vous avoue que j'ai changé de serveur Kafka juste avant cet après-midi et que mon Kafka Source repose sur un secret, sur ces trois secrets-là que j'ai normalement bien changé. Je pensais l'avoir bien changé. Mais ce qui m'inquiète, c'est que le statut n'a pas changé ici. Et je voudrais forcer son reload, mais je ne sais pas comment faire. On va rajouter un label, non ? Ploup. Ça va forcer son reload, non ? Si on fait un ploup, on va voir. J'essaye juste le ploup. Si ça ne marche pas, il faudra me croire sur parole. Parce que là, j'ai les sources. On va juste aller dans la vue admin, serverless, eventing. J'ai mon Kafka Source. Là, je ne peux pas le reforcer. Alors, je pourrais l'effacer à condition OK. 5 sur 6. Ready, ready, false, ready. Topic is not present. Live coding. Oui, oui, ben oui. Ben oui, mais normalement, tu as changé. J'ai changé le topic. Il me l'a bien pris, le nouveau. Paris Jock, public image, order. Ah ! Non, c'est le bon bootstrap server. Kafka Group. Là, je crois que c'est un petit peu à côté radar, ça. Normalement, le reload. Bon, écoutez, je crois que ça, cette partie, c'est dommage, parce que cette partie, elle impressionne Bob vachement. Moi aussi, elle m'impressionne d'habitude. Et là, elle ne va pas le faire. Mais en gros, ça arrive à Bob. OK, Bob, il passe à 1. S'il y avait 10 000 commandes, il pourrait scaler. Et une fois qu'il aurait fini, tranquillement, il redescendrait à zéro. C'est vraiment dommage, ça. Première fois que ça me... Alors, on va essayer une toute dernière fois, parce qu'on a la marge un petit peu. Non, pas trop de marge ? Si ? Si ? Si ? Regardez. On va le faire à la violent. On va faire pouf ! Copy, save. Là, on va la faire à la mode the IT crowd. Have you tried to turn it off and on again ? En gros, je vais lui dire, tu sais quoi, ton Kafka source ? Bye. Hop. Moi, j'en recrée un nouveau. Event source. Je veux créer un Kafka source. Je le crée. Tu ne peux pas... Oui, ça, c'est un bug. Ça, c'est un bug, par contre, parce que, regarde, je reviens en arrière et j'ai fait. Et cette fois, je peux. Ça fait cinq ans qu'il y a ce bug. Hop. Ah oui, les UID. Ouh là 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 là. Et les manage fields aussi. Ce n'est pas une bonne idée. Tac, tac, tac. Non, non, regarde. Hop. Alors, est-ce qu'il est bon, mon YAML là ? Le time. Attends. Manager. Regarde. Si tu n'utilises pas ta deuxième main. Non, mais c'est comme ça. Il m'a l'air pas mal, le YAML là, non ? Tac, tac, tac. Ah oui, les statuts. Je vais enlever les statuts. Ah oui. Il ne faut pas que j'enlève le tout dernier. Le sync. Ah, ah. Ah, attention. C'est tellement bien le YAML. Hop. Ah. Resource will not be set. C'est quoi qui... C'est où là ? La ligne 6. La ligne 6. Ah bah oui. Oh, quand même. Ok. On revoit. Oh, il se reconnecte. Très bien. On va voir. Elite Kafka Source. Tat, 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 tat. Ah, déjà, on est sur la date d'aujourd'hui. Topic Wendy. Il ne sait pas trop s'il est prêt ou pas. On va voir. Moi, je dis que ça va le faire. Non ? Vous pensez aussi ? Ouais. Les démogottes, ils sont gentils. Allez. Hop là. On y va là. Hop. Tac. On enregistre. Tac. Ouais, la réponse, elle est sur l'autre aussi. Mais lui aussi, il devrait le lire, normalement. Et ouais, ouais, ouais. Et oui. Et oui. Non, mais écoute. Les démogottes, il faut bien... Vous êtes puissant à Paris. Paris est magique. OK. Ça ne va pas le faire. Je ne me suis pas trompé. C'est bien ParisJogPublic.jshOrder. On vérifie ici. ParisJogJSOrder. Ouais. On est pas mal. Bon. Ça ne va pas le faire. Je n'ai pas envie de vous faire pas trop de temps. Et je ne veux pas faire du temps à Stéphane. Il faut me croire sur la parole. Normalement, ça arrive. Ken, il réveille Karim. Qui traite la donnée. OK. Et quand Karim, il a fini, il peut retourner faire un dodo. Ouais, super et tout. Je suis quand même déçu que ça ne marche pas. Parce que c'est tellement satisfaisant à voir quand ça arrive. Et de revoir surtout le passé de 1 et retourner Skyl à 0. Je ne sais pas pourquoi il ne le fait pas. Bref. Un problème de ressources à cause de mon Quake qui tourne. Oui, parce que tout à l'heure, j'ai déployé Quake ici. Mais je ne pense pas que c'est un... Ça pourrait. Non, non. Je pense que c'est un problème de... C'est un truc sous le stress que je n'ai pas vu. Mais pourtant... Attendez. Je revérifie du coup. Bootstrap Server. Tac, 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 tac. Kinetic Group. Consumer Group. J'ai dû faire une petite merdouille peut-être au niveau des certificats. Il n'y a pas vraiment de log. Donc... Ah ! Il a fait un update quand même là. Donc on fait un tout dernier essai. Et si ça ne marche pas, on dit à Bob de retourner chez lui. Et annoncer la bonne nouvelle au patron. Parce que normalement ça marche dans la version de l'histoire. Hop. On y va. On y va. Et non. Ken, il a décidé de me faire un petit peu chier ce soir. Mais bref. Normalement, Karim se réveille. Et du coup, Bob, il est tout content. Il est vraiment tout content. Et c'est le moment pour lui de retourner à la maison. De retourner à l'entreprise. Et il revoit son patron. Et il lui raconte toute cette quête. Tous ses nouveaux amis qu'il a rencontrés. Dibisium. Kafka. Karim. Ken. Qui sont allés dans une ville de fou. Kubernetes City. Que Kennedy. Il a fait un peu des blagues. Ça ne marchait pas. Mais il lui a promis que ça allait bientôt marcher dans la prochaine release. Et tout. Et le patron l'a cru et tout. Donc, il a fait, c'est bon. Et du coup, le patron était super content. Et il a fait, bon, ok, Bob. Du coup, tu peux rester un peu plus longtemps. On ne va pas te déprovisionner directement. Tu peux rester là encore quelques mois, voire quelques années. Il faut que mes architectes m'annoncent des deadlines. Donc, tu as du temps. Merci en tout cas. Et Bob, il était vraiment très content. Et donc, du coup, c'était l'histoire de Bob. Et c'était ça, mon petit compte. Et je me présente. Je m'appelle Sébastien Blanc. Et je suis développeur advocate chez Ivan. Merci beaucoup. Et du coup, cela pose... 100 minutes de questions. Ah oui. Est-ce qu'il y a des questions ? Ouais. Comment la Kafka Source sait que c'est le moment de faire le term scale ? C'est-à-dire, comment c'est que le travail est terminé ? Alors, la question, c'est comment c'est que le Kafka Source, comment il sait, quand il active le service K-Native, comment il sait que c'est terminé le travail ? En fait, dès qu'il n'y a plus de requêtes rentrantes, le pod, lui, il va continuer à tourner tant qu'il bosse, quoi. Dès qu'il ne se passe plus rien. S'il n'y a plus de requêtes entrantes, donc dans ce cas-là, plus de requêtes Kafka qui rentrent dans un délai de... Là, je l'ai mis à 10 secondes, mais par défaut, c'est 60 secondes. S'il n'y a plus d'activité, dans ce cas-là, il scale à zéro automatiquement. Sur du Kafka Serving, par exemple, c'est pareil. Le scale-up, par exemple, il va être à partir de 100 requêtes concurrentes, il va commencer à faire du scale-up. Dès qu'il n'y a plus de requêtes, au bout de 60 secondes, il rescale à zéro. Ouais ? Non ? Mais en fait, je reçois la requête, je commence à faire du travail, comment je sais que c'est fini. Et ça peut faire un insert super long dans une base de données, comment je sais que c'est terminé, pour savoir que ça a été faire un scale-down. Le scale-down, c'est lui-même... Le scale-down, il va le faire lui-même. Il y a un side-container, avec le pod qui tourne, qui, lui, va voir qu'il n'y a plus d'activité sur ce pod-là. Ah, du coup, c'est pas... C'est tout un sprint, un fait qu'il faut qu'on activait, c'est juste qu'il fait son travail et qu'il meurt. Il meurt, il fait son travail et il meurt, ouais. Ouais. Est-ce que la différence entre le serverless et le scale-to-0 ? Alors, je répète la question pour aujourd'hui. La différence entre le serverless et le scale-to-0. Alors, non, le scale-to-0 est une des features qui peut être proposée par le serverless. Et encore une fois, les gens, chacun a une définition très... avec une grosse opinion sur ce que c'est le serverless, mais une des choses que propose le serverless, outre le fait d'abstraire le fait que tu gères des machines et que tu gères de l'appui, pour moi, Kubernetes, c'est déjà du serverless. Kynetive pousse le concept un peu plus loin. Et parmi les features, c'est le scale-to-0. C'est une feature qui fait partie du serverless. C'est ça que je dirais, ouais. Est-ce que le support, il a quand même un serveur en partie ? Parce que c'est pas un serveur en serveur. Ah oui, non, mais serverless, il y a toujours un serveur qui tourne quelque part. Serverless, c'est vraiment pour dire... Moi, j'ai un workload, je veux qu'il tourne en prod, je veux mon fiche de... Sur quel nœud, sur quelle machine, sur... C'est ça qu'il faut entendre par serverless. Une autre question ? Ouais ? Une publication ? Les heures d'heure ? Alors, comment je fais le lien ? Alors, j'ai créé une publication dans ma base de données Postgres. Et comment je fais le lien entre l'historique de ce qui se passe dans la base et cette publication, c'est ça ? En fait, ça, c'est une feature de Postgres, en fait. Je dis, crée une publication sur une table ou sur plusieurs tables. Et ça va créer, sur cet objet publication, une espèce d'historique de tous les changements qui s'y produisent. Et Dibisium, lui, il va lire ça. Il va lire cette publication-là. Il y a d'autres manières de le faire. Il y a le wall, donc le write-ahead-log. Il peut aussi... Dibisium peut aussi lire le log directement de la base de données pour choper les changements. Là, je lui dis d'aller voir cette table de publication. Ouais ? Si on veut filtrer certains événements, est-ce que c'est côté Dibisium ? Alors, très bonne question. Si on veut filtrer les événements, est-ce que ça se passe côté Dibisium ? Est-ce que ça se passe côté Postgres ? Très, très bonne question. En fait, on a le choix, un petit peu. Et surtout, depuis Postgres 15, si je reviens ici, quand je crée ma publication ici, ce que je pourrais faire ici, c'est rajouter un where. Je pourrais lui dire, écris dans la table publication. On imagine qu'il y a une table de paiement. S'il y a un paiement au-dessus de 100 euros, alors écris là-dedans. OK ? Et dans ce cas-là, il va créer l'événement. Sinon, je peux créer des filtres dans Dibisium. OK ? Ça, c'est une autre façon. Je peux lui dire, dans Dibisium, il y a un petit espèce de DSL là-dedans où je peux lui dire, crée-moi des filtres sur cette table-là, si c'est un insert, et que ce champ-là est au-dessus de ça, ou si ce champ-là est égal à ça. Alors, écris-moi sur ce topic-là. Après, il y a d'autres outils. On peut faire avec du Kafka Stream. On peut mettre un Kafka Stream derrière. On peut mettre du Flink. Par exemple, du Flink, ça va pouvoir écouter une base de données et filtrer, baser sur certains champs et tout. Donc, en gros, tu as... Et tu pourrais faire ça côté workload aussi. Tu pourrais recevoir tous les événements et filtrer aussi côté l'appli et faire un if. Mais moi, j'aime bien ce coup-là, déjà. Là, au niveau de la base de données, tu peux faire un bon filtering. Et ça, c'est qu'à partir de Postgres 15 que tu peux faire ça dans les publications. Une autre question ? Non ? Après, on peut discuter pendant le buffet. Ah, au fond, oui. Pour Dividium ? Toutes. Quasiment toutes. Oui, oui. On l'a vu ici quand j'ai créé un nouveau connecteur. On peut vite y retourner. Connecteur. Si je fais connecteur, j'en rajoute un. Et qu'on va dans les sources. Alors, là, je ne montre que ce que ma boîte propose. mais je vois Postgres, je vois SQL, il doit y avoir du MySQL, du Mongo, du Couchbase, du JDBC. Donc, du coup, tu peux connecter n'importe quoi en JDBC. Je ne vois pas du RAC. Comme ça, c'est étonnant. Mais oui, oui. Il y a beaucoup de connecteurs. J'ai une question sur le chat. Une question sur le chat. Une question de corriger Ninja, c'est-à-dire ? Aurélie V ? Comment c'est bif fait pour paraître toujours à l'aise ? Ah, mais je... Je ne sais pas. Il faut demander à Bob. Il faut demander à Bob. Et passe le bonjour à Aurélie. C'est bon ? Oui. Merci à tous. Encore une fois. Merci à tous. Applaudissements. 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 Sous-titrage FR ?